Mon parcours il est simple en fait moi je suis devenu journaliste à la suite d'un accident de moto qui a changé ma vie cet accident de moto a fait que j'ai intégré une école de journalisme j'ai travaillé pour un grand quotidien qui s'appelle West France et je m'occupais notamment à Paris de tout ce qui était on va dire religion la chronique religion je connaissais rien donc j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre d'ailleurs beaucoup de choses j'ai l'habitude de dire que je suis parti d'un niveau moins 30 avant de faire ce film j'ai découvert ce milieu de religion par religieux tout ce qui concernait les sectes et autres donc ça m'a effectivement passionné et très vite j'ai travaillé pour j'ai eu la chance de travailler pour quasiment tous les plus grands médias j'ai commencé à tf1 tf1 matin après j'ai travaillé pour la radio avec comme comme volonté à chaque fois c'est de faire une information qui apporte une information qui donne une information qui relie les gens cette information une fois partagée on se dit tiens j'ai appris quelque chose on peut faire quelque chose encore donc ça a toujours été un petit peu ma entre guillemets ma cam ma drogue c'était de faire une information positive avec notamment des émissions comme le meilleur du monde sur france info ou passeur d'espoir ou terre durable voilà il ya une résonance chez moi qui depuis toujours a voulu faire voilà émerger à un autre un autre un autre un autre sens de l'info que qu'une information anxiogène à laquelle on insiste aujourd'hui c'est juste pour rendre hommage à cette femme qui reste le personnage le plus populaire de la planète et il n'y a jamais eu de documentaire après ça s'est fait progressivement je suis parti d'un banal fait divers et puis après j'ai remonté la piste mariale si toute fois il y en avait une c'est le mystère le mystère est énorme c'est des miracles hallucinant hallucinant enfin qui défile la science elle défile la science depuis des siècles avec ses miracles colossaux à lourdes il ya 7000 guérisons inexpliquées c'est quoi une guérison inexpliquée c'est une guérison avec des conditions absolument drastiques il faut que la guérison soit totale irréversible immédiate il faut que la maladie soit incurable et quand vous avez un cortège de médecins internationaux reconnus scientifiquement comme étant vraiment des gens qui connaissent bien leur domaine qui disent à la fin écoutez non à l'heure d'aujourd'hui la science ne peut pas expliquer cette guérison c'est quand même troublant il n'y en a pas une il n'a pas deux il y en a 7000 c'est une guérison tous les 15 jours qui clouent le bec un cortège de scientifiques avec des conditions quand même particulières vous avez je sais pas c'est un os qui repousse c'est un coeur qui se remet à abattre c'est étonnant le miracle qu'on sait qu'a constaté alexis carrel est quand même assez troublant il était là il était jeune interne prix nobel de médecine il apporte je dis pas un cadavre ambulant mais c'est tout juste ça une femme qui était vraiment dans un état pitoyable en train de vivre sa dernière sans doute ses dernières heures et elle reçoit la communion de face à la grotte et en espace de cinq minutes lui-même il voit que ce corps reprend vie quoi au fil des ans on ne compte plus les moribands qui ont prétendu être guéris au lendemain d'un séjour à lourdes dans 140 ans il ya eu 6500 guérisons qui ont été présentés présenté ça veut pas dire non 2000 quand même ont été reconnus par le bureau médical comme inexpliquée et là dedans on en est à 67 reconnus comme miraculeuse les apparitions de lourdes ont eu lieu en 1858 à une petite paysanne parfaitement inculte qui ne parlait que son patois la gouvernaud était morte on l'a enterré elle était religieuse elle est morte à 39 ans on l'a enterré comme toutes les religieuses lorsqu'il y a eu un procès de béatification introduit une cause de béatification introduite on a procédé à ce que l'on appelle la reconnaissance des restes c'est à dire identifier ce qui reste de la personne et actuellement le transférer dans un tombeau plus adéquat pour le culte etc on a eu la surprise de la découvrir incorrompu c'est à dire que le processus de décomposition du corps n'avait pas eu lieu lors de cette dernière exhumation il a été décidé de placer la dépouille dans une chasse en vert et en bronze dans la chapelle sainte bernadette du couvent de la rue saint guillard et malgré qu'elle soit morte depuis maintenant plus de 125 ans le corps de la sainte semble dans le même état aujourd'hui qu'au jour de sa mort garabandal c'est quand même ça a été passionnant parce que les enfants qui étaient concernés et la vierge est apparu donc à ses enfants il y avait des caméras il y avait des photos et quand vous regardez ces photos c'est ces jeunes ces enfants qui marchent en arrière qui distribue des chapelets qui ont des extases depuis 2000 estats c'est de 61 jusqu'à 65 les fillettes entendent soudain comme un coup de tonnerre brusquement conchita renverse sa tête en arrière les yeux fixés au ciel la voyant ainsi les autres se mettent à crier et s'apprêtent à courir le dire à leur maman lorsque la même chose leur arrive la vierge marie apparaît en robe blanche et manteau bleu couronnée de petites étoiles ses pieds sont cachés ses mains sont ouvertes sa voix est en vautant c'est une voix inhabituelle que je ne peux décrire marie voulait se servir de ces enfants simples et sans prétention pour transmettre un important message à toute l'humanité le visage des fillettes était transformé d'une beauté intérieure surnaturel certains observateurs étaient si émus qu'ils n'osaient s'approcher d'elle début de nouveaux phénomènes se produisirent alors que les fillettes étaient à genoux en extase il arrivait qu'elle tombe tout à coup à la renverse la tête allant même toucher le sol mais elle ne se faisait jamais mal et se relevaient sans céder ni des bras ni des mains pendant l'extase elle se mettait à marcher soit en avant soit à reculons soit debout soit agenouillé traversant le village les yeux fixés au ciel et par conséquent ne pouvant voir les obstacles au sol une fois tombé en extase personne ne pouvait les en tirer on avait beau les pincer les piquer avec des épingles les brûler avec des allumettes ou leur verser du sable dans les yeux rien n'y faisait de puissants flash d'appareils photo actionnés à quelques centimètres ne les faisait pas siller des milliers de fois les fillettes rendait les objets bénis par la vierge à leur propriétaire qu'elle ne connaissait pas sans la moindre erreur ces objets étaient en général empilés sur une table dans la maison de l'une d'entre elles en son absence elle ne pouvait donc identifier leurs possesseurs les petites voyantes prenaient les objets les présentaient la dame puis ne quittant pas celle ci des yeux se frayait un passage à travers la foule jusqu'à ce qu'elles en trouvent le propriétaire le 19 juillet 1962 conchita sortie de chez elle en extase tourna au coin de la rue elle ouvrit la bouche brusquement en un clin d'oeil une hostie blanche et brillante qui n'y était pas la seconde d'avant apparu sur la langue de la fillette des témoins en font foi un homme d'affaires de barcelone muni d'une caméra qu'on lui avait prêté d'un projecteur lumineux pris plusieurs images où l'on voyait l'hostie sur la langue de conchita le 18 octobre arriva jour que les fillettes avaient annoncé comme étant celui où elles allaient donner le message de la vierge le voile se leva et leur fut donné d'entrevoir des événements futurs elles virent des désendres partout elles apprirent qu'au moment où les choses seraient au plus mal dieu enverrait un avertissement surnaturel que tout être humain verrait et ressentir elles furent terrifiées à la vue des châtiments futurs que dieu pourrait envoyer si le monde ne changeait pas après l'avertissement et le grand miracle les messages qui ont été délivrés sont quand même des c'est la feuille de route quoi une feuille de route assez précise avec trois trois annonces et surtout ce qui m'a semblé intéressant c'est que il ya quand même pas mal de scientifiques étaient sur place qui ont observé qui questionnaient les enfants on les a voilà on les a brûlés pour voir s'ils répondaient quand ils étaient en extase et qu'ils ne réagissaient pas aux piqûres d'aiguilles ou au feu c'est troublant c'est toujours troublant et puis de voir des enfants comme ça qui en pleine nuit se mettent à marcher en arrière sans jamais tomber sur l'image qu'ils ont qu'ils reçoivent en quelque sorte la communion là haut avec une hostie qui se matérialise sur la langue fin c'est troublant quoi voilà c'est pour ça que je pense que je reviens au fait au personnage de la vierge c'est vraiment un personnage pour le cinéma quoi j'ai vraiment été surpris du début jusqu'à la fin le premier comment s'appelle synopsis que j'avais écrit c'était d'essayer de comprendre comment cette femme dont on est sûr qu'elle a existé est devenu le personnage le plus populaire de la planète la volonté que j'avais que j'avais c'était de de montrer au monde entier ce que fait cette ce que réalise cette femme depuis quasiment plusieurs siècles ce qu'elle nous dit en disant attention et en plus c'est validé par des miracles qui interpellent c'est le moins qu'on puisse dire quand vous avez des prix nobel comme notamment le prix nobel de chimie au mexique qui s'est penché sur le miracle de guadalupe qui remonte à 1531 même encore aujourd'hui il ya des choses qui défient la science mais d'une façon implacable quoi et depuis plusieurs siècles donc c'est pas c'est pas rien et ce fameux miracle de guadalupe il est pour aujourd'hui parce que c'est avec la découverte avec les instruments de la science d'aujourd'hui qu'on mesure toute la portée de ce miracle avec ce fameux image qui s'est imprimé sur l'étoffe de le pancho de randiego c'est quand même étonnant quodacolor en 1531 avec cette photo de la vierge métis dont on ignore aujourd'hui l'origine des pigments c'est à dire que les pigments de la photo sont d'origine ni minérale ni végétale ni animale il ya plus rien et aujourd'hui on dit ben non non c'est normal on va réussir à trouver bientôt c'est quand même fou quand vous imaginez un petit peu j'ai l'impression que depuis depuis des siècles là haut on passe son temps à nous dire attention il ya autre chose et autre chose que le notre pain quotidien il ya autre chose que que la consommation à tout va il ya autre chose que ça il ya il ya dieu dieu il existe et regardez il envoie à cette femme là nous le dire et d'une façon quand même assez précise et d'une façon qui moi que je trouve qui est passionnant en même temps qui est passionnant de camuson ce qui m'a toujours beaucoup plus c'est que voilà elle choisit des souvent des enfants et puis des enfants voilà des enfants quand même très très simple les enfants de fatima était complètement analfabète mais en même temps avec un sacré caractère la petite lucie de fatima on sent qu'elle est voilà je savais ce qu'elle voulait quoi et pareil pour le petit françois donc je suis vraiment émerveillé de voir comment comment elle les choisit et il n'y a pas de plan on peut pas dire voilà la vierge n'apparaît qu'à des enfants parce qu'elle apparaît à elle est apparue à des adultes on est à madrid notamment une apparition d'ailleurs qui a été reconnue qui est récente l'escurial près de madrid par une femme c'est imprévisible c'est imprévisible moi ce qui me touche c'est qu'effectivement notamment à la salette et à fatima et à garabandal ce sont des enfants qui ont été choisi que ce qui s'est passé le 13 octobre c'est quand même ça reste unique dans l'histoire de l'humanité c'est à dire que le 13 octobre 1917 avec ce fameux miracle du soleil qui a été annoncée en quoi c'est unique dans l'histoire de l'humanité c'est que pour la première fois la vierge annonçait un miracle à heure fixe et date précise en 1917 fatima n'est qu'un mot perdu dans la garrigue infertile d'estremadour au centre du portugal ici la vie est rude lucia à 12 ans et ses deux petits cousins jacinta 11 ans et francesco 9 ans n'ont jamais fréquenté l'école les trois enfants n'en croient pas leurs yeux ils n'ont jamais vu de dames aussi belles et aussi bien habillées approchez n'ayez pas peur lucia la plus courageuse s'avance vers l'apparition et demande à la dame d'où elle vient je viens du ciel je suis venu vous demander de venir ici le 13 de chaque mois pendant six mois plus tard je vous dirai qui je suis et ce que je veux la nouvelle se répand rapidement tous les 13 du mois pèlerins et curieux toujours plus nombreux accompagnent les enfants au rendez-vous fixé par la vierge à chaque fois les enfants et les croyants venus de toute la région s'agenouillent devant le petit chêne vert où marie apparaît l'apparition est précédée d'un éclair et d'un coup de tonnerre que tous peuvent entendre pourtant beaucoup de gens doute encore la guerre va finir mais si l'on ne cesse d'offenser dieu sous le règne de pi 11 une autre guerre commencera quand vous verrez une nuit éclairée d'une grande lumière inconnue ce sera le signe que dieu va punir le monde de ses crimes contre l'église cet avertissement de dieu est il venu sous la forme d'une aurore boréale celle de 1938 fut particulièrement spectaculaire ce qui avait étonnant c'est que c'est aurore boréale a duré quasiment toute la nuit et effectivement était tellement importante que ça a embrasé quasiment tout l'hémisphère nord et c'était vraiment visible jusqu'en afrique du nord il y a bien eu observation par les astronomes flammarion anna de l'astronomie décrit photographie le phénomène donc de ce côté là il ya scientifiquement parlant il y a bel et bien eu aurore boréale alors l'interprétation qui peut entre de l'après ça c'est autre chose la sainte vierge l'a promis le 13 octobre à la cova d'ahiria elle fera un miracle que tous pourront voir les pèlerins et les curieux sont venus par dizaines de milliers comme à chaque fois l'apparition est précédé d'un éclair comme les fois précédentes lucie s'adresse à la vierge et lui demande que voulez-vous de moi je ne te demanderai plus rien soudain lucia pousse un cri le soleil regardez le soleil tous lèvent les yeux au ciel le soleil a dansé tous l'ont vu par trois fois l'astre du jour s'est mis à tourner comme une roue de feu puis devenant rouge sang il apparu se détacher du ciel tombant sur la foule pétrifiée tous croyants et athées ont cru leur dernier en arriver le premier secret c'est alors elle leur a fait faire une petite visite guidée alors a montré l'enfer et le purgatoire les enfants étaient terrorisés quand vous lisez effectivement les réactions des enfants ce qu'ils ont écrit sur cette visite de l'enfer et du purgatoire c'est quand même violent je dis bien c'est grâce à ces images terrifiantes du purgatoire et de l'enfer que les enfants ont tout accepté par la suite c'est à dire qu'ils ont accepté d'être arrêté d'être emprisonné d'être maltraité d'être menacé de mort d'être ébouillanté de mourir dans le fin bref ils ont vécu des pires des choses ils avaient quoi sept ans huit ans et dix ans quoi à peine donc s'il n'y avait pas eu cette vision l'enfer et la promesse puisque la première chose quand même dans le premier secret pour répondre à votre question le premier secret c'est quoi c'est l'annonce qu'ils vont effectivement ils vont bientôt la rejoindre au paradis donc ils sont contents cette visite cette visite privée du purgatoire et de l'enfer et aussi l'arrêt de la première guerre mondiale voilà ça c'était la première partie du secret et la seconde partie du secret qui a été révélée un petit peu plus tard c'était l'arrivée de la seconde guerre mondiale d'une façon précise c'est à dire que quasiment en 1938 elle annonce que la guerre va arriver et surtout on va dire l'avènement du communisme en disant attention attention à la russie la russie va répandre dans le monde entier ses erreurs des nations anciennes seront persécutées et voilà donc c'est pas rien c'est à dire qu'elle annonce les deux premiers secrets annonce quand même des nations qui vont disparaître une seconde guerre mondiale qui va être pire que la première pire que la première donc c'est pas rien elle annonce des choses terrifiantes qui se sont vérifiées en 1917 prévoir le 13 juillet 1917 l'arrivée du communisme alors que la révolution d'octobre n'a toujours pas eu lieu c'est quand même pas mal la seule chose moi qui m'a intéressé c'est de surtout sur ces messages qui ont été validés à la fois par des guérisons qui bluffent la science et qui clouent le bec tous les scientifiques de renom ça je trouve c'est intéressant c'est à dire que la vierge à chaque fois qu'elle a un message important à donner à l'humanité elle les valide par des choses incroyables mais qui paradoxalement ne sont absolument pas du tout relayés par la presse si vous lisez toutes les prophéties je parle pas de la prophétie des papes mais je parle de des prophéties de marie julie génie je parle d'autres prophéties quand je je vois le message vous invite à lire le message de notre âme d'escurial près de madrid apparition reconnue c'est le même message d'aquita qu'est ce qu'on fait pourquoi aucun média pourquoi la presse ne s'intéresse moi c'est ça qui me mais pourquoi on n'en parle pas c'est fou quand même parce que le miracle de l'anciano il n'y a rien de plus incroyable neuvième siècle une hostie qui devient chaire humaine et on siècle plus tard ou dix siècles plus tard ce sont les experts des nations unies les experts des nations unies en 73 qui font les analyses et qui montre que oui c'est bien de la chaire humaine c'est comme si la chaire humaine et on venait de prélever le le bout de tissu moi c'est la une de tous les journaux c'est quelque chose d'hallucinant sauf à dire que c'est bon ces gens là ils sont complètement fêlés mais quand vous le voyez ce miracle encore qui est visible encore à l'anciano tous les jours dans cette église et vide personne je pense que sincèrement dieu reviendrait aujourd'hui il ferait des miracles de partout il ressusciterait des morts même pas vrai j'en suis convaincu je sais pas moi je serai au vatican je serai je serai dans l'avion avec le pape j'aurais dit attendez là on a envie d'en savoir un peu plus quand même quand le pape nous dit dans deux ans je suis plus là dans deux ans tiens 2017 dans deux ans je suis plus là pourquoi aucune question pourquoi on lui pose pas des questions disant mais on peut en savoir plus j'ai l'impression que ce personnage là arrête pas de nous balancer des choses énormes il ya personne pour pour enclencher la conversation attendez mais qu'est-ce qui se passe quoi kennedy oui sur certains il l'a lu khrouchev aussi et churchill aussi oui ça j'en ai eu confirmation justement à garabandal et j'ai vu j'ai vu les photos de conchita gonzalez avec kennedy donc je sais que le troisième secret et qui a permis justement d'avoir ces arrêts des essais nucléaires en 1963 donc c'est pas rien quand même ça j'en suis intimement convaincu c'est une question que je voulais savoir parce que j'avais lu que le pape jean 23 avait transmis ce fameux secret justement à kennedy pour arrêter cette cette folie des essais nucléaires et il ya eu ce protocole effectivement qui a été signé en 1963 par khrouchev kennedy et churchill et il était dit que c'était en sous jacent c'était ce fameux secret de fatima qui avait été à l'origine de cette signature de ce protocole d'arrêt des essais nucléaires cette apparition elle est un peu particulière moi ce qui m'a touché c'est que les événements d'aquita ce que c'est pas une apparition les événements d'aquita cette fameuse statue qui s'est mise à pleurer en fait des larmes pendant sept ans je crois qui s'est mis à pleurer il ya eu 101 lacrimation donc de 73 à 81 et que tout a été fait tout a été analysé au japon ils ont scanné la statue donc ils sont sérieux ce sont des gens qui sont des des scientifiques également c'est quand même bluffant et le message qui a été délivré pas le message il est quand même d'une violence inouïe et ce qui m'a plu également en découvrant cette apparition c'est de savoir que justement le porteur leur leur le receptacle le receveur du message est une religieuse sourde pourquoi elle est sourde parce que justement avant tous les messages qu'elle a donné n'ont pas été ou plus ou moins retranscrit par les autorités qui aurait dû normalement communiquer ce message au monde entier ça n'a pas été fait donc elle va faire parler une sourde sans doute pour mieux se faire entendre moi je trouve que c'est un clin d'oeil moi qui m'a fait sourire et que moi j'aime la joie j'aime l'humour et je pense l'humour est synonyme de d'amour et c'est le premier signe de la veracité d'une fois c'est la joie et je pense que là haut il ya beaucoup d'humour au ciel et je trouve que dans la façon quand vous prenez un petit peu une carte et que vous mettez voilà ok très bien il a eu un message il n'a pas été révélé la vierge elle continue d'apparaître elle est apparue à fatima fatima son message n'est pas révélé en 1960 peu importe elle continue de réapparaître garabandal voilà elle donne la feuille de route écoutez vous voilà je vous dis ce qui va se passer toujours rien c'est pas grave à kittah kittah elle précise à kittah elle va faire parler une sourde et elle va guérir de sa surdité une surdité qui était chronique était voilà et qui était comme aussi pareil là là en plus de ça elle valide ses messages à travers des guérisons qui clouent le bec aux scientifiques qu'est ce qu'on en fait aujourd'hui ça n'intéresse personne ça n'intéresse aucun journaliste ou très peu journalistes ce qui m'a touché en même temps ce que ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi la presse qui aime l'extraordinaire qui aime les choses qui voilà qui qui défie tout tout ordre pourquoi la presse ne s'est vraiment jamais intéressé à ces phénomènes quoi ça c'est une vraie question j'ai pas la réponse je comprends pas parce que moi je trouve que ce sens sans justement tomber dans dans le niais dans le merveilleux dans tout ce que vous voulez quand vous voyez des scientifiques qui aujourd'hui ne comprennent pas ce qui s'est passé des scientifiques de haut vol on se parle de prix nobel quand même une légitimité et que voilà ça fait rien ça fait même pas de ligne dans des journaux grand public ce qui me touche beaucoup c'est de comprendre le lien qui a qui est très très ténu entre le monde visible et invisible et ça ça me touche de savoir que nous aujourd'hui aujourd'hui dans notre vie quotidienne on peut agir grâce à ce que voilà ce qu'on va faire de ces petits sacrifices je sais pas le jeûne par exemple le jeûne la prière qu'on peut inter on peut agir pour essayer de tenter de sauver des âmes ou de sauver des d'autres personnes je trouve ça fabuleux savoir que voilà que ça va dans les deux sens ah oui ce sont des millions d'anges qui sont au chômage parce qu'ils reçoivent plus rien on leur demande rien ce lien a été coupé l'homme l'a coupé il s'est coupé de son créateur quand on se coupe de son créateur on peut plus rien recevoir on dit maintenant c'est moi qui c'est moi qui décide de gérer ma vie et toi va te faire foutre ok va te faire foutre vas-y c'est ton choix donc je le respecte tu es je t'ai fait libre je t'ai fait libre je t'ai fait libre de me cracher à la gueule c'est ça qui m'émeut encore c'est de voir cette cette liberté cette patience de dieu pour les hommes c'est fabuleux c'est à dire que dieu a créé l'homme libre quoi libre de lui dire merde alors qu'il aime d'une façon d'un amour inouï quoi en 50 ans l'homme a tout détruit l'homme a détruit toute la création et il a je vais dire d'une façon claire et nette renié son créateur c'est à dire qu'il est venu dieu à la place de dieu c'est évident donc bon on voit le résultat aujourd'hui on parle d'immortalité je vois qu'il ya des prophètes d'immortalité des grands philosophes qui disent c'est génial on va devenir immortel mais qui aujourd'hui a vraiment conscience qu'il va vivre éternellement parce qu'il son âme est immortel moi c'est vraiment une des informations qui m'a le plus touché dans ce film c'est celle là c'est d'entendre ce ce pasteur se prête dire mais voilà aujourd'hui sur les 7 milliards d'individus que nous sommes qui a vraiment conscience qu'il va vivre éternellement si on a conscience aujourd'hui mais ce film suscite le débat en fait c'est ça qui est bien c'est que il interpelle moi ce qui me trouble c'est que ce film j'étais hier à je projetais je projetais le film une conférence débat au à sèvres au cinéma cell et c'était impressionnant de constater qu'il y avait des gens qui venaient le voir pour la quatrième cinquième fois je suis dit bon ben c'est un film qui interpelle tant mieux parce que c'est le but donc en fait ce film il interpelle je pense tout à chacun en fonction de sa croyance sa non-croyance j'ai battant mieux c'est vrai que ça n'a pas été simple il a fallu condensé ce film en 1h50 alors que la version originale faisait trois heures ce film mais juste c'est juste une enquête c'est une simple enquête dans les coulisses du vatican sur le personnage le plus célèbre de l'humanité et qui réalise des choses incroyables pour faire bouger notre humanité qui est vraiment nombriliste il est temps qu'il faudrait qu'elle savait à autre chose parce que quand vous voyez au niveau géopolitique ce qui se passe aujourd'hui effectivement c'est moi j'ai vraiment l'impression qu'on le secret de fatima est en train de se réaliser sous nos yeux et